Mesdames et messieurs vous savez dans ces deux derniers jours-ci il y a des nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux disant qu'Alpha Condé est malade, Alpha Condé ne se porte pas bien, Alpha Condé a fait une crise, Alpha Condé est mort, Alpha Condé est ceci. Je vous dis simplement comme lui-même aime dire Alpha Condé, il dit fake news, c'est ça ? Ou bien il a dit fessnews. C'est du fake news, c'est ce qu'Alpha Condé a dit. Alors nous allons laisser dans le cadre d'Alpha Condé, c'est du fake news. Alpha Condé, c'est on espère, mais il a perdu toutes ses expériences. Monsieur Siloudalen Diallo a mis tellement de pression sur Alpha Condé que Alpha Condé lui-même a simulé sa propre mort. Ce monsieur il est fatigué, c'est vrai. Ce monsieur il traîne une longue maladie, c'est vrai, une maladie il y a longtemps, c'est vrai. Mais ce monsieur est encore vivant, il n'est pas mort. Ce monsieur il a reçu un coup très dur derrière la tête, sa nuque là. Il a reçu un coup très dur de la part de l'UFDG, de l'ANAD et monsieur Siloudalen Diallo. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre en Guinée. Moi je vous explique. Alpha Condé n'a pas été invité ici, on l'a empêché. On l'a empêché. Il n'a pas digéré cela. C'est lui qui se fait appeler Nelson Mandela de la République de Guinée. C'est lui qui se colle au quai, cette étiquette de grand panafricain, n'a pas été invité au sommet à Lomé. C'est un coup dur pour lui. Et qui on invite ? C'est monsieur Siloudalen Diallo qu'on invite là à Lomé. C'est lui qui est appelé champion, champion en Afrique par ses militants aveugles, n'a pas été invité au sommet à Lomé. Normalement, un bon panafricain, normalement, un bon président, normalement, Alpha Condé devrait être invité là. C'est lui qui est censé être là, à la place de Silou. Et maintenant, il y a quelle pression ? Silou a mis quelle pression sur Alpha ? Au fur et à mesure qu'on invite monsieur Siloudalen Diallo à un sommet ou à une conférence internationale et que le pouvoir de Kwanakri l'empêche de sortir, c'est au fur et à mesure que le pouvoir se décrédibilise lui-même aux yeux des institutions internationales. C'est une pression de plus. Et maintenant, pour attirer, pour tromper, ok, pour tromper la vigilance des Guinéens, pour que les Guinéens se focalisent sur autre chose, hormis qu'on lui a empêché de venir ici à Paris et hormis qu'on lui a empêché aussi d'aller au sommet à Lomé, pour que les Guinéens regardent quelque chose d'autre, se focalisent sur quelque chose d'autre. Ils ont simulé la mort d'Alpha Condé. C'est une simulation. C'est pour que les Guinéens trouvent autre chose à dire. C'est pour qu'Alpha Condé se cache derrière cela et pour après faire une sortie en disant, ah les Guinéens, vous voulez que je meure, vous voulez que je parte, mais je vais enterrer bon nombre d'entre vous avant de partir. Alpha Condé veut laver son visage. La honte qui est là, il veut laver cette honte-là. La pression qu'il y a sur lui, il veut laver cette pression-là. C'est tout simplement ça. Ce monsieur, il est vivant. Il est à Sécoutouria. Il n'est pas mort. Le jour qu'Alpha Condé tombera, les Guinéens seront. À la minute, les Guinéens seront. Mais Alpha Condé n'est pas encore mort. Il est à Sécoutouria. C'est une politique pour tromper les Guinéens. C'est une politique pour que nous qui parlons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous nous focalisons sur la soi-disant mort d'Alpha Condé. Nous oublions le sommet de Lomé, sommet ici à Paris. Des gens bons. C'est une honte pour Alpha Condé de n'avoir pas participé. C'est une honte pour Alpha Condé que ceux qui ont organisé ce sommet à Lomé ne l'ont pas invité. Et qu'on invite qui ? C'est pas Sidiya qu'on a invité. C'est pas Mamadou Silla qu'on a invité. C'est pas Lansana Kouyaté qu'on a invité. C'est pas Papakouli qu'on a invité. C'est Seloudalé Diallo qu'on a invité. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi les gens-là, le sommet-là à Lomé, avec l'importance qu'il y a, pourquoi c'est nous qu'on invite ? Pourquoi on n'a pas invité Alpha Condé ? Posez-vous la question. C'est lui qui veut que le monde entier considère l'UFDG comme un parti extrémiste. C'est lui qui veut que le monde entier considère l'UFDG comme un ensemble de terroristes. Comment voulez-vous qu'on invite, on invite le chef des terroristes à un sommet aussi important que ce sommet-là à Lomé ? Comment pouvez-vous comprendre cela ? Vous pensez que les gens qui organisent cela, le sommet-là à Lomé, vous pensez que ceux-là aussi, c'est un ensemble de terroristes qui sont là ? Ces gens-là, c'est des terroristes ? Pour inviter le chef des terroristes de la Guinée ? Pour inviter le chef des extrémistes de la Guinée ? Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Dites-moi ce que vous n'avez pas compris, je vous explique terre à terre. Parce que je vous ai dit, tout dépend de l'interprétation de l'analyse politique. C'est justement ça. C'est justement ça. Donc Alpha Condé, il simule sa propre mort. Et vous savez, il a des experts sur les réseaux sociaux qui balancent ces informations-là, qui ont des noms diallo, qui ont des noms barri. Mais derrière ces faux comptes, c'est des Traoré, c'est des Kamara, c'est des Bangura. C'est même aussi des barris véritables. Mais c'est des gens qui ont des faux comptes, qui balancent ces informations pour tromper l'opinion publique, pour tromper l'opinion nationale. Et maintenant les opposants vont parler. Non, Alpha Condé, il ne se porte pas bien. Les militants aussi. Ah non, Alpha Condé, l'opposition. Ah non, Alpha Condé est mort. Ah non, ils laissent tout le monde ici dans la suspense. Moi, je ne suis pas là. Moi, je vois la politique d'Alpha Condé. Moi, j'anticipe. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous. Sinon, en temps normal, comme je vous ai dit, je vous ai promis que je vais faire maintenant les lives une fois, deux fois dans la semaine. Mais là, j'ai fait le live avant-hier. Je le fais aujourd'hui justement pour ne pas qu'on remplisse vos têtes là debout. Alpha Condé n'est pas mort. C'est la honte qui est là. Alpha Condé se porte. Il est assez couturé. C'est la honte qui est là. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Dès que vous vous connectez, vous partagez largement cette vidéo, mesdames et messieurs. Largement cette vidéo, je vous en prie. C'est votre seule manière de contribuer à cette lutte acharnée. Le chemin est très long. Et ce chemin-là vers la liberté, ce chemin-là vers la démocratie, ce chemin-là vers l'alternance. Il y a des ennemis. Il y a des lions qui sont tapis dans l'ombre sur notre chemin. Donc, plus vous partagez les vidéos, plus on gagne et plus on mette la pression sur Alpha Condé et son régime. Mesdames et messieurs, alors je vais m'attaquer à ces escrocs militants de l'UFDG. Je vais m'attaquer à ces vieux maboul-peuls militants extrémistes de l'UFDG. Je vais m'attaquer à eux pour leur dire, écoutez très bien, si vous n'aimez pas, si vous ne suivez pas la logique de monsieur Selouda Ndiallo, s'il vous plaît, laissez ce monsieur-là en paix. Quittez derrière lui. Parce que je constate depuis un certain temps que parmi les vieux, les vieux renards peu là, ok, militants de l'UFDG qui sont autour de Selouda, il y a des ennemis là-dedans. Il y a des hypocrites là-dedans. Il y en a qui travaillent avec le pouvoir en place. C'est des espions. Alors, quittez là, aux côtés de ce monsieur-là. Quittez. Il y a beaucoup de mauvais grains qu'on a dégagé. Il y en a qui sont partis d'eux-mêmes. Le peu qu'ils restent là, c'est-à-dire que nous vous demandons, c'est-à-dire que nous vous obligeons même, nous vous supplions de quitter derrière ce monsieur-là pour que ce parti-là reste sain. Et ceux qui veulent profiter du pouvoir de M. Selouda Ndiallo pour régler les comptes en Guinée, vous n'êtes pas les bienvenus. Comprenez cela. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'ANAD, ok, qui veulent profiter de la présidence un jour de Selouda Ndiallo pour régler leurs comptes en Guinée, nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin des personnes saines aux côtés de M. Selouda Ndiallo. Nous avons vu l'exemple aux côtés d'Alpha Condé. Les enfants du mandingue qui entourent M. Alpha Condé ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas entre eux. Ils ont créé une sorte de guerre, de guerre tribale entre eux. Les fils du mandingue même qui entourent Alpha Condé, il y a eu une division totale. C'est ce qu'on dit en malinqué, Fadeya. Fadeya yal tema, al-tibana. Donc moi mais al-tibana ou al-tissé diaman la voilà n'y a fait. Donc les mêmes aujourd'hui qui sont autour de M. Selouda Ndiallo, sachez très bien que nous allons vous chasser un à un parce que nous ne voulons pas salir l'avènement de ce monsieur-là en Guinée. Comprenez cela. Je m'en fous que vous soyez Peul, je m'en fous que vous soyez Malinqué, je m'en fous que vous soyez Soussou. Mais si vous savez que vous jouez à l'hypocrisie aux côtés de ce monsieur-là, quittez s'il vous plait. Sinon nous allons vous chasser par la manière la plus terrible possible. Nous nous voulons une Guinée saine. Nous nous voulons un monsieur presque parfait à la tête de l'État. Nous voulons un selou presque parfait à la tête de l'État. D'accord ? Je me dis Dieu merci. Il a passé dix ans, ça fait dix ans d'expérience de plus. Il a passé dix ans dans l'opposition. Ça fait dix ans d'expérience de plus. L'expérience que Selou n'avait pas en 2010. Il a accumulé ses expériences de 2010 jusqu'en 2020. Et en tant qu'Alpha ne quitte pas, Selou ne fait qu'emmagasiner des expériences. Et les erreurs d'Alpha Condé. On ne va pas répéter les erreurs d'Alpha Condé. C'est pourquoi je dis les vieux mabouls Peul qui se disent militants de l'UFDG, qui disent qu'ils s'inscrivent dans la logique de l'UFDG. Ok ? Et qui disent qu'ils supportent le monsieur Céluda Landialo en jouant à l'hypocrisie et à la démagogie ? Nous n'avons pas besoin de vous aux côtés de ce monsieur-là. Les aigris, les malhonnêtes, les hypocrites, les démagogues qui sont dans l'ANAD là. Parce que dans l'ANAD, il y a des personnes qui sont bien. Il y a aussi des aigrides, des démagogues, des hypocrites qui travaillent avec le pouvoir en place. Nous n'avons pas besoin de vous. Il faut que vous pliez vos bagages, que vous quittiez ici. Nous, nous voulons un Célud presque parfait à la tête de l'État. Le jour viendra. Alors nous n'avons pas besoin de quelqu'un ou d'un groupuscule de personnes qui viendront, ok, avec Célud, l'ANAD, tout ça, la ministre, un jour chercher à régler leurs comptes. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On ne va pas répéter les erreurs d'Alpha Condé avec son clan-là. Nous, nous n'avons pas besoin de Fadeia autour de Célud. Comprenez cela. Pour dire, ah non, non, je suis de Labé, moi je suis de Dengiré, moi je suis de Thin. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un Célud guinean, véritable guinean. Nous avons besoin d'un Célud presque parfait à la tête de l'État qui va nommer les gens, ok, qui va nommer ses ministres à travers leurs valeurs intrinsèques et non par des récompenses. C'est ce qui a fatigué Alpha Condé et c'est ce qui continue de fatiguer Alpha Condé. Alpha Condé nomme les ministres en Guinée. Les gens sont ministres en Guinée par récompense et nous, nous ne voulons pas cela. Si vous vous battez aux côtés de Célud pour que demain il devienne président et pour que vous soyez nommés ministres, vous vous trompez. Vous vous trompez. Il ne va pas le faire. On va l'empêcher de le faire. L'avènement n'est plus loin. C'est une question d'heures, c'est une question de jours. La présidence de ce monsieur-là n'est plus loin, c'est là. C'est là. Et là, il faut qu'on prenne maintenant les dispositions véritables. Donc, je répète encore, tous ceux qui savent qu'ils sont des démagogues, nous vous connaissons. Tous ceux qui se disent, non, nous sommes avec Célud, nous vous connaissons. Nous vous connaissons. Donc, commencez maintenant à plier vos bagages. On ne va pas tarder pour ça. Parce qu'Alpha Condé est devenu une affaire d'histoire. C'est une question de jours maintenant, d'heures, l'avènement de Célud. Ok, mesdames et messieurs. Donc, le Nelson Mandela de la Guinée, il est aujourd'hui dans la honte. Il est dans la honte totale. Parce que tout simplement, il ne peut pas se présenter devant une organisation. Il ne peut pas se présenter à un sommet pour que les gens croient en lui. En 2010, en 2015, quand il était président de l'Union africaine, on croyait encore en lui. Avec ses discours, on doit couper le cordon ombilical avec la France. On croyait encore en lui. Il y a des jeunes africains même qui l'appréciaient pour dire, voilà le véritable. Voilà Alpha Condé. Voilà les fils dignes de Damed Sektouré. Maintenant, on doit couper le cordon ombilical avec la France. Mais au fur et à mesure que le temps passe, c'est au fur et à mesure que ces mêmes jeunes panafricains, des jeunes camerounais, des jeunes ivoiriens, des jeunes congolais, des jeunes sud-africains, des jeunes marocains et algériens, tunisiens, des jeunes libyens, maliens, des jeunes sénégalais qui appréciaient notre panafricain, au fur et à mesure que le temps passait, ce sont les mêmes jeunes qui ont commencé à régner Alpha Condé. Parce qu'ils ont compris qu'au final, que c'était un démagogue, c'était un hypocrite. Les leaders politiques, les leaders d'opinion, tout ça là. Les chefs d'État en Afrique. Ok. Ceux qui disaient, ah non, Alpha Condé, c'est bien, il est franchement bien, il tient des discours bons. Ces gens-là ne font plus confiance à Alpha Condé. Parce que tout simplement, il s'est trahi lui-même. Il a trahi sa propre lutte. Il s'est trahi lui-même. Il a écouté des démons. Ok. Il a écouté des démons. Et je dis ceci aujourd'hui. À vous, mes abonnés, vous qui me suivez, vous qui partagez la vidéo, je vous dis ceci aujourd'hui. C'est vrai, Alpha Condé, il est animé par un esprit diabolique, par un esprit de division, par un esprit tribal et régionaliste. D'accord ? C'est vrai. Mais en Alpha Condé, tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais en Alpha Condé. Il y a une partie d'Alpha Condé qui est bonne. Mais cette partie-là, il n'a pas su exploiter cette partie, cette bonne partie. Parce que ses frères et sœurs, les cadres malinqués qu'il a nommés autour de lui, ces cadres qui l'entourent, la plupart de ces cadres-là sont des malhonnêtes. La plupart de ces cadres-là, ils utilisent, il y a ce qu'on appelle le fadéant entre eux. La plupart de ces cadres-là ne s'aiment pas. Al-Mandal n'y en rien. C'est des faux. C'est des hypocrites. C'est des démagogues. Et vous savez, ces démagogues-là, ils sont pleins comme ça autour d'Alpha Condé. C'est pourquoi ils n'ont pas pu changer la donne en Guinée. Vous pensez que si Alpha Condé, malgré la mauvaisité, malgré la maladie, son esprit malade là, malgré son côté diabolique là, malgré son côté démoniaque là, si ceux qui l'entourent, la plupart, les 80% ou les 90% étaient bien, voulaient le bonheur de la Guinée, se battaient pour qu'il y ait de l'artenance, pour qu'il y ait de la véritable démocratie en Guinée. Vous pensez qu'Alpha Condé aurait pu changer la constitution ? Vous pensez qu'on serait là aujourd'hui ? Non. Parce qu'ils auraient dit simplement à Alpha Condé, monsieur le président, Antisez-vous qu'elle a ? Antisez-vous qu'elle a ? Antisez-vous qu'elle a ? Antisez-vous qu'elle a ? Il est bon, il est bon, il est bon. 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 Maintenant, qu'un groupe dit cela à Alpha Condé, il chasse ce groupe, il envoie un deuxième groupe. Ce même deuxième groupe dit la même chose. Il chasse aussi ces ministres-là. Il envoie aussi d'autres ministres. Ces mêmes ministres-là répètent la même chose. Vous pensez qu'Alpha Condé allait passer toute sa vie à changer les ministres ? À un moment donné, il se serait mis en question pour dire, écoutez, c'est-à-dire tous ces trois groupes-là ne peuvent pas me dire la même chose. Eux, je refuse. Mais c'est parce que tout simplement, les gens qui sont autour de lui, ces mêmes gens-là, eux, ils voulaient aussi bouffer l'argent de la Guinée. C'est parce que les gens-là, ils sont malhonnêtes. Ils ont amplifié la malhonnêteté d'Alpha Condé. Ils ont nourri l'esprit diabolique d'Alpha Condé. C'est-à-dire, ils ont diabolisé même Alpha. Disons comme ça, mesdames et messieurs. Alpha, tout n'est pas mauvais. Alpha, il a un côté qui est bon. Mais les gens n'ont pas su augmenter ce bon côté d'Alpha. Ils n'ont pas su nourrir ce bon côté d'Alpha Condé. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation aujourd'hui. Parce que quand on doit critiquer Alpha Condé, il faut reconnaître aussi que c'est un être humain. Il a des côtés bons. Mais il n'a pas eu des personnes idéales pour agrandir ce bon côté qui vit en lui. Si Alpha Condé avait eu aussi des bonnes personnes, d'accord, pour nourrir, pour abreuver son bon côté, on aurait pu gagner beaucoup de bons côtés d'Alpha Condé. On ne serait pas là aujourd'hui. Tout n'est pas mauvais Alpha. Mais ceux qui l'entourent, eux, les 90% sont plus mauvais qu'Alpha Condé. Ou le jouwman Alpha Condé di. Fadeyan men ou le téman. Ou le fadeyan fadambara Alpha Toro. Souno, Alpha Kouté betiennite di. Alpha Koutou do li Alphalakouro wwe koubera le di. Mais ala koujou le bara siaya ala koubera di. Koujou bara fanka soro ala koubera di. Parce que moumelia dafe. Ou la jouya bara la ayerkenni na jouya koka. Donc jouya multiplé par jouya, ça donne jouya combien ? C'est ce qui fatigue la Guinée. Parce que quand on critique, on doit pouvoir aussi dire la vérité. Moi, je suis dans cette logique-là. Il y a quelques bons ministres. Ils ne sont pas nombreux. Mais ceux-là, ils ne sont pas écoutés. Parce que les proches collaborateurs d'Alpha Condé sont des malhonnêtes. On tue ces autres-là. On les noie. Fadeyan men les a le téman. Et quand le fadeyan Mandela, Fadeyan, Madame Nabio, les fils dignes d'une mandingue-là, il y a toujours eu ce problème de fadeyan-là. Et pour comprendre cela, vous savez, moi, mon ancêtre Soumarou Kanté, il a dominé le mandingue pendant plus de 27 ans. D'accord ? Et c'est grâce au fadeyan des fils de mandingue que Soumarou Kanté a pu coloniser le mandingue. Parce que s'il n'y avait pas ce fadeyan-là, Soumarou Kanté, il était le roi de l'Empire Soso. Il n'allait pas avoir cette force-là de pénétrer au mandingue. Mais il a fallu le fadeyan. Alors ce fadeyan-là résiste aujourd'hui au mandingue. Ce même fadeyan existe aujourd'hui entre les ministres d'Alfa-Kondé. C'est pourquoi vous allez entendre parler des clans, 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 clans. Les ministres qui sont issus de la ville de Sigiri, ceux qui sont de Kursa, ceux qui sont de Cancan, ceux qui sont issus de Mandiana, ceux qui sont de Farana, ils ne s'entendent pas. Ce ne sont pas les mêmes malinqués. Ils vont vous dire que c'est le mandingue. Mais c'est faux. Ce ne sont pas les mêmes malinqués. Entre eux, il y a une différenciation entre eux. Et cette différenciation-là, ça existe. C'est-à-dire, c'est ce qui crée la guerre autour d'Alfa-Kondé. C'est pourquoi Alfa-Kondé ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas. Alors nous ne voulons pas la même chose autour de Selou le jour qu'il deviendra président de la République, le jour qu'il sera installé à ces côtés-là. Nous ne voulons pas la même chose. C'est pourquoi je préviens très bien ces vieux démagogues Peul et Soussou, Malinqué, Forestier qui composent l'ANAD là. Dans ce groupe de l'ANAD, il y a des bons. Mais il y a des démagogues aussi dedans. Alors ceux qui veulent profiter de l'avènement de Selou pour faire du mal à la Guinée, c'est le bon moment de comprendre cela. Parce que M. Kanté ne va pas vous permettre de faire, de réaliser ce que vous avez dans la poitrine. Ok, mesdames et messieurs. M. Kanté ne va pas vous permettre. Je vais vous désinguer un à un et vous allez comprendre que nous vous connaissons. Aujourd'hui, on parle d'Alpha, du cas d'Alpha. C'est vrai, on parle du cas d'Alpha. Vraiment, la pauvreté atteint son paroxysme. Vraiment, la souffrance est intenable en Guinée. On parle d'Alpha, on critique le régime d'Alpha. On critique le fadéa qui existe entre les ministres d'Alpha. On critique leur esprit diabolique. On critique la malgouvernance. Nous voulons nous servir des erreurs d'Alpha et de son clan pour bien réaliser les projets en Guinée, quand Selou sera la tête de l'État. Nous ne voulons pas répéter les mêmes erreurs qu'Alpha. On ne va pas répéter les mêmes erreurs de Lansana-Comté. On ne va pas répéter les mêmes erreurs d'Ahmed Sektouré. Selou, il a l'expérience du régime d'Ahmed Sektouré. Il a l'expérience du régime de Lansana-Comté. Il a encore l'expérience du régime d'Alpha-Comté qui est là maintenant. Vous pensez qu'il va se permettre de répéter les mêmes erreurs ? Non. Je serai là pour le taper. Pour le taper très sec. Je serai là pour le mater très bien. Pour dire son excellence. Non. Non, vous ne pouvez pas. Ah non, arrêtez son excellence. Vous ne pouvez pas. Non, ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas vous permettre, monsieur Selou. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On a mené le combat ensemble. On a fait les dénonciations ensemble. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas le nommer parce qu'il est temps. On le nomme parce qu'il a des valeurs. Des valeurs sûres. On le nomme parce qu'il est capable. Vous ne pouvez pas vous permettre de reproduire les mêmes erreurs. Non, je serai là pour le mater. Selou, il me connaît. Il connaît. Moi, je n'ai pas la langue dans ma poche. Ma langue, elle est là. Elle est là. Alpha a déçu son monde. Il a déçu son monde. Et il a déçu son âme. Il a déçu son esprit. Il a trahi sa conviction. C'est pourquoi aujourd'hui, la Guinée souffre. La Guinée souffre à travers les erreurs d'Alpha. Il n'est pas mort. Je vous réitère encore, il n'est pas mort. Il est mort. Je ne vais pas durer avec vous. Je ne vais pas abuser de votre temps. J'étais simplement venu ici pour faire cette petite mise au point pour que vous compreniez que c'est du blabla. C'est du bluff. C'est pour que l'opposition se concentre là-dessus et qu'un beau jour, lui-même, il sort à Dixine pour montrer aux gens non, on dit qu'Alpha Condé est mort. Non, il n'est pas mort. Il est là. Pour que, voilà, on se focalise là-dessus. Mais ceci est l'oudal en diallo. Ah, vous savez bien que moi, qu'Alpha Condé n'est pas mort parce que vous serez le premier informé. Je sais que vous savez qu'Alpha Condé n'est pas mort. Je sais que vous savez que ça, c'est des blabla. D'accord ? Et je sais qu'on ne va pas vous permettre de sortir. Mais plus on restreint vos libertés en Guinée, c'est plus la pression est exercée sur l'Alpha Condé. Et c'est grâce à vous qu'Alpha Condé lui-même a simulé sa propre mort. Du jamais vu en Guinée, mesdames et messieurs. Du jamais vu. Je vous assure, du jamais vu. L'Ansona Conté n'a jamais simulé sa propre mort. Ahmed Sektouré n'a jamais simulé sa propre mort. C'est-à-dire qu'Alpha Condé a fait tellement la politique que la politique maintenant se nourrit de lui. Vous savez, quand on pense qu'on est beaucoup plus politique, à un moment donné, c'est la politique qui nous fait. La politique nous détruit. Il s'est cru tellement politicien que la politique le détruit lui-même. C'est grâce à qui ? C'est grâce à Selou. Il faut reconnaître la puissance de cet homme-là. Il faut le saluer. Il faut l'encourager. Il faut le soutenir. Selou, il permet de voir gros, comme disait Hitler. Comme disait d'abord Aimé Césaire à propos de Hitler, dans son discours du colonialisme, il disait Hitler permet de voir gros. Alors Selou, il a permis aux Guinéens de voir gros. Il nous permet encore de voir gros. Il nous a permis de voir la véritable nature d'Alpha Condé. À travers quoi ? À travers sa résistance. À travers quoi ? À travers sa vision d'homme. À travers quoi ? À travers son intégrité. À travers sa valeur sûre. À travers son éducation. À travers son combat. Il a su dès le début que ce monsieur-là ne pouvait pas. Il a su. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut trimballer Selou dans ce jeu politique. Ça ne marche pas. Selou n'est plus Selou. Il n'est plus un. Avant, il était un. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de Selou. Moi, je suis un Selou. C'est ce que vous ne comprenez pas, les jeunes de la mouvance. Moi, Kanté, je suis un Selou. Je vous ai dit que je ne suis pas de l'UFDG, mais je suis de Selou. C'est ce qui vous fait mal. Il y a beaucoup de Selou à travers le monde. À travers la Guinée. À travers l'Afrique. Il y a beaucoup de Selou. Même si c'est lui qui est là devant vous aujourd'hui. D'Alain Diallo, vous le tuez. Vous verrez encore un autre Selou. Parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement en Guinée que ça ne finit pas. Fonike Mengé, c'est un Selou. D'accord ? Tous ces jeunes patriotes guinéens, ce sont des Selou. Même si nous ne sommes pas de l'UFDG, mais nous sommes de Selou. Parce que nous nous inscrivons dans la même logique. Nous nous inscrivons dans la même idéologie. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous passez votre temps à critiquer Selou. Mais vous, vous ne voyez que Selou physique de la Guinée-là. Le mari de Adjali Matudalain Diallo. C'est lui que vous voyez ? Vous ne me voyez pas ? Moi, je suis aussi un Selou. Je suis plus chaud que Selou. Selou, il est beaucoup plus sage. OK. Par son expérience. OK. Par le métier. OK. Par tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je suis plus chaud que lui. Donc, en moi, il y a un Selou qui vit. Et en tout, en vous, vous qui partagez les vidéos, il y a un Selou qui vit en vous. C'est ce qui fait mal quand on parle de Selou. Ça leur fait mal. Et c'est la pression de ce monsieur-là aujourd'hui, hein, qui jette la honte sur Alpha. Hein ? Mesdames et messieurs. Alors, s'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum. On ne va pas faire la tautologie des choses. On ne va pas tuer le temps pour rien. C'était pour vous dire qu'Alpha Condé n'est pas mort, qu'il a simulé sa propre mort pour que les Guinéens se focalisent sur ça, pour que les jeunes sur les réseaux sociaux se focalisent sur ça, parlent de ça. Mais sinon, il est là. Mais nous, on sait très bien pourquoi il a fait cela. C'est la honte. Il est dans la honte. Il est dans la honte. Alpha Condé ne peut fréquenter que ses amis dictateurs de l'Afrique. Bien sûr. Ils ne peuvent fréquenter que ses amis dictateurs de l'Afrique. On ne peut plus l'inviter autour d'une table internationale. On ne peut plus. Vous avez vu au début de son mandat, il faisait les voyages. Chine, Dubaï, Etats-Unis, France, Allemagne. On dirait un touriste. Parce que les gens croyaient encore que c'était un démocrate. Non, Alpha, c'est bien. Non, il faut lui donner de l'argent. Ah, non, c'est un homme. Mais depuis cette élection de 2020, depuis le changement de constitution, c'est fini. Les gens l'ont fait dos. C'est fini. OK. Alors, ce qui le fait mal aujourd'hui, c'est pourquoi on invite tant CELOU dans les lieux. Mais Alpha ne sait pas que CELOU est dans une organisation internationale qui est solide. Nous sommes là dans cette organisation internationale libérale. Nous sommes là. OK. Et partout, il y aura des organisations. Partout, il y aura des sommets. On va nous inviter. Et au fur et à mesure qu'on restreint nos libertés les plus élémentaires en Guinée, c'est au fur et à mesure que le monde se rend compte de qui est Alpha. C'est plus politique que tout le monde. Parce que quand on dit que CELOU est empêché de sortir de la Guinée, quand l'Occident dit cela, c'est un poids encore plus qui pèse sur Alpha Condé. On se dit, mais pourquoi on l'empêche ? C'est un opposant. Pourquoi ? On l'arrête pourquoi ? Il y a quelle charge contre lui ? Mais écoutez, s'il y a des charges contre lui, qu'on l'arrête, qu'on le juge, qu'on le mette en prison. Et écoutez une affaire inédite. Depuis combien de mois les Ousmane Gawal sont en prison ? D'accord ? Les Ousmane Gawal sont en prison, les Madik sans frontières, les Founiki Mengel, les Shérif Baye sont en prison. On n'a pas eu le temps de faire leur jugement. Écoutez. N'en faut Diaby qu'on a arrêté il n'y a même pas, ça n'a même pas pris deux jours. Et vite fait, on a fait son jugement et puis c'est passé. Vous vous posez la question, mais c'est quoi ça ? Lui, on a gagné un temps, on a fait son jugement. Mais pour les Ousmanes Gawal, non, le temps n'est pas encore venu. Alors mes amis, écoutez, la Guinée est trop mal désorganisée, trop mal. La Guinée est trop mal désorganisée, trop mal. Il n'y a aucune organisation en Guinée. Aucune. On maintient les gens en prison parce qu'on veut les maintenir, parce que quelqu'un veut qu'on les maintienne en prison. Et ça fatigue la Guinée, ça fatigue le peuple de Guinée parce qu'il n'y a pas d'aide, parce qu'il faut débloquer cette situation-là. Mais qui doit débloquer cette situation ? C'est lui qui doit débloquer cette situation, on le diabolise. C'est celui. Alors mesdames et messieurs, je continue encore le SOS pour nos compatriotes détenus politiques en Guinée. Le numéro est là-bas, c'est le 0033-605-69-1141. Donc vous pouvez appeler. Pas mal de personnes ont appelé pour participer, pour donner leur contribution et tout ça. Donc je continue. Donc nous restons sur la même ligne. Nous continuons ce combat. Je serai toujours là devant vous pour vous détailler la politique d'Alpha Conde et les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux concernant ce pouvoir-là. Parce qu'ils trouvent maintenant une porte de sortie, tout ça. Mais il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Encore une fois, je profite pour dire à M. Fode Bangoura, et là, je fode Bangoura, qu'il ne faut même pas essayer de contacter ces loups. Il ne faut pas essayer de contacter l'UFDG et l'ANAD. Il faut faire ce cadre de dialogue entre vous. Nous, on n'a pas besoin de ce dialogue. Nous, on fait notre dialogue entre nous. D'accord ? Nous, les gens de l'opposition là, les enfants de l'opposition là, nous faisons notre dialogue. Ok ? Nous, chaque week-end, nous faisons notre dialogue. Donc nous n'avons pas besoin. S'il vous plaît, faites votre dialogue là entre vous. S'il vous plaît, M. Eladj, Fode Bangoura, faites ce cadre là. Il y a Baoury, il y a Mamadoussi là, il y a encore qui ? Ils sont là-bas, ils sont pleins. Concertez-vous. Faites ce dialogue. Nous, ça ne nous concerne pas. S'il vous plaît, ça ne nous concerne pas. Il ne faut pas faire ça. S'il vous plaît, je vous en prie, M. Fode. Il ne faut pas faire ça. S'il vous plaît, nous vous supplions. Alors, mesdames et messieurs, je termine ceci pour dire résistants, résistants, résistants. Nous allons gagner. La vie d'Alpha Condé, c'est de zéro à 100. La vie d'un peuple, c'est de zéro à l'infini. Sur ce, je vous dis bonsoir. Big up à vous. Je vous respecte. Et on se revoit dans quatre ou trois jours pour faire encore un nouveau décryptage. D'accord ? Parce qu'au fur et à mesure que la situation évolue, c'est au fur et à mesure que nous faisons des lives. Ok ? Quand il y a une situation vraiment très importante, je serai là pour vous décortiquer. Je serai là pour vous informer. Je serai là pour vous donner de la bonne parole pour que vous compreniez. Ok ? Et je ne vais pas maintenant me jeter sur tout ce qui bouge. D'accord ? On ne va pas parler des futilités. On va parler des choses très importantes. Alors, vous qui êtes là, vous partagez la vidéo. Et ceux qui vont suivre la vidéo après, vous partagez au maximum dans tous les groupes possibles. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. A demain, Inch'Allah. Je vous love.